Bien le bonjour tout le monde c'est Twip J'espère que vous allez tous très bien Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Une petite séance PVM avec mon Xceler Alors je vous l'avais déjà fait une fois On l'avait tourné sous forme de Papoton En gros j'avais fait ma petite séance que je fais à peu près chaque jour En fond et puis j'avais recommencé par dessus Cette fois ci ce qu'on va faire c'est qu'on va la faire en live Donc je vais rapidement vous expliquer ce qu'on va faire J'avais cru comprendre que ça vous avait plutôt plu Donc ça me fait plaisir puisque moi je suis plutôt en joueur PVM que PVP Donc avant de commencer je vais rapidement vous présenter Le stuff que je vais utiliser avec mon Xceler Donc c'est le stuff que j'utilise tout le temps C'est pas un stuff super optimisé on va dire pour le PVM Y'a que 420 points de sagesse Et ça c'est vraiment un très gros défaut Puisque en plus de ça je suis parcheté Pour un Xceler on le sait c'est vraiment faible J'ai investi tous les points en force La seule différence en fait entre le stuff là Et le stuff que j'utilise en colisome C'est qu'à la place du defus kawatt Y'a un survivant majeur d'habitude Là j'ai 3700 points de vie c'est largement suffisant Même si on avait que 3000 points de vie Puisqu'on était par exemple full sagesse Ce serait suffisant Je suis en 12 points d'action 5 points de mouvement Alors le mieux en PVM c'est d'avoir 6 points de mouvement Comme en PVP Là en l'occurrence moi c'était pour faire Le combo double frappe d'exceler Double coup de houillette Donc vraiment le gros défaut de ce stuff C'est les 419 points de sagesse Ça c'est en assez gros problème Après c'est largement suffisant j'ai envie de dire Puisque je prends au moins 500 000 points d'XP par combat Sachant que les combats durent en moyenne 1-2 minutes au grand maximum Généralement ce que je fais Alors là ce sera pas vraiment représentatif du vrai farming que je fais Puisque généralement j'essaie d'aller le plus vite que je peux Je recrute généralement 1 ou 2 sagesse dans les niveaux 70 à peu près Histoire que ça augmente un petit peu le niveau de mon groupe Puisque les très bons groupes c'est dans les niveaux 500-600 Prendre des gros groupes du genre 1000 à 8 C'est pas ce qu'il y a de plus rentable en termes d'XP temps Le mieux c'est vraiment les groupes je dirais 550-600 Puisqu'il y a énormément d'étoiles Alors là c'est bientôt midi On verra ce que ça va donner Pour commencer donc on va déjà aller faire les deux pôles Je précise on va peut-être pas prendre 1% complet Puisque là je suis à 66% On va bientôt je pense passer à 67% 1% est égal à 37 millions Je doute qu'on fasse autant mais on va quand même prendre déjà pas mal Vous allez le voir c'est assez rapide Alors la vidéo va peut-être durer 35-40 minutes C'est assez long Je sais que ça déplait à certaines personnes Il y en a des qui préfèrent les vidéos longues, des vidéos courtes Donc c'est chacun fait comme il veut J'oblige de toute façon personne à regarder la vidéo en entier Donc pour les deux pôles Ouais on va faire je pense tous les challenges On va essayer d'en faire au maximum Même si moi généralement je les fais pas tous Je sais qu'il faudrait les faire tous J'essaie des fois de faire de mon mieux Même si bon Les challenges sont assez petits Alors là c'est quand même 55% Il me semble pas que c'était autant On va les faire puisque mine de rien c'est presque 1 million d'XP par deux pôles Alors en général quand on a des bons challenges En comptant les succès de la quête Donc les deux pôles je les fais quasiment chaque jour Puisque à côté de ça J'ai les élixirs Et les élixirs bon ça c'est super important pour faire les deux pôles Parce que le chemin est relativement long C'est assez sinueux en fait Les deux pôles c'est un peu le gros défaut Je trouve déjà qu'il y a des bots Ça donne pas vraiment envie de les faire Ça parait un peu con ce que je vais dire Mais s'ils avaient fait en fait genre une arène Pokémon Mais une arène à deux pôles cette fois-ci Alors c'est des vieux souvenirs qui remontent Je pense que ça aurait été plus sympa d'enchaîner de salle en salle Puisque là je trouve ça un petit peu chiant en fait Les deux pôles ils sont un petit peu tous éparpillés C'est pas forcément super évident de se rendre à chaque temple Je trouve un petit peu dommage Surtout que maintenant il y a énormément de bots Là je pense que je vais utiliser encore les élixirs que j'avais Ces élixirs à la base il faut savoir que je les avais fait en fait pour le succès Je me suis dit allez ça nous rapportera un succès Le succès a été supprimé en plus de ça Donc il n'y a vraiment plus aucune motivation presque à les faire Je pense une fois que je serai niveau 200 J'arrêterai de faire tous les deux pôles Puisque ça n'a vraiment plus aucune utilité quasiment Maintenant que les bots les font pour nous Les galets ont énormément baissé Et ça je sais que je ne suis pas le seul à m'en être aperçu Ils sont passés je pense dans les 400 000 A peu près je pense qu'ils étaient dans les 450 000 à la base Là maintenant ils sont plutôt dans les 350 000 Donc c'est vraiment un gros problème J'avais fait ça pour éviter le duel Mais du coup on va devoir rater le challenge J'en sais pas trop grave à la limite c'est combien Ouais 50% quand même Mais bon Les deux pôles avec Anxelor c'est relativement évident En fait c'est super simple Puisque avec contre il frappe quasiment jamais Après il y a des petites techniques à employer Je sais que le deux pôles est neutrophes Le mieux c'est de se cacher Puisque lui c'est un peu en cerde de maso Qu'on est contre ou pas il va frapper Après c'est avec l'habitude C'est relativement rapide Les deux pôles sincèrement C'est quand même une bonne source d'XP et de Kama Même si maintenant c'est beaucoup moins au niveau des Kama On a quand même perdu presque 150 000 Kama par galet Même si à la base ça vaut déjà pas énormément C'est un petit peu dommage Donc les deux pôles sont quand même assez buggy On va dire vous voyez le Pandawa staff Vous savez pas pourquoi il le balance à l'autre bout de la map Alors après bon moi ça m'arrange personnellement S'il corrige ça c'est vrai que ça sera un petit peu emmerdant Sachant que mon corps à corps fait partie de mon tour de jeu à quasiment chaque fois Dès que je peux placer des coups de corps à corps je le fais Si j'étais feu je pense que j'utiliserais moins Sachant que j'aurais je pense l'épée d'Automai Je pense que j'utiliserais moins Puisque j'aurais rayon obscur, aiguille, poussière, temporel Là en l'occurrence j'ai que la frappe d'Excelor Pour l'Excelor Terre Et ça c'est vrai que c'est pas super fun Mais après voilà Les deux pôles je pense que c'est vraiment une question d'habitude Tout comme le farming L'Excelor c'est une plutôt bonne classe pour le farming On dirait pas mais il y a quand même contre Téléportation, rollback etc Et ça c'est vraiment très bon sort Pour le farming Des gens diront que non Les yupp c'est mieux Mais franchement entre jouer en yupp En pvm et en Excelor Je trouve pour farmer en général Un jour où je vais faire des très gros donjons Où il faut des rocs sort Il faut prendre des ekflips ou des yupp Faut pas partir sur des Excelor Mais je trouve que les Excelor sont quand même pas mal en pvm En plus j'ai cru comprendre Qu'avec la nouvelle zone là Et Nutreuzor L'Excelor était utile Donc ça fait plaisir de les voir revenir un petit peu dans le pvm On les avait un petit peu oubliés Ces derniers temps Pour le pvm c'était surtout Feka et The Bal Qui étaient mis en avant Là l'Excelor sont je trouve pas mal Après Excelor R C'est sûr que c'est un petit peu bidon C'est pas super pratique A bas niveau on va dire que c'est l'élément Pour l'Excelor c'est soit feu soit R Mais arrivé à un certain niveau R Faut vraiment oublier Là je pense que j'aurais pas vraiment fait de pvm Si j'avais continué à être R Parce que c'est vraiment pas pratique Ça frappe pas beaucoup Après c'est quand même assez intéressant l'élément R Puisque la gélure fait mal et elle ralentit Et le flétrissement n'a pas la portée modifiable Donc que vous bouffiez en oeil de taupe ou pas Vous avez quand même une grosse portée Mais après c'est vraiment un des seuls avantages Et comparé à la frappe d'Excelor Ça fait vraiment aucun dommage Donc voyez les Doppel C'est relativement simple quand on a les élixirs Les Doppel sincèrement moi je les ferais pas Si j'avais pas les élixirs de temple Parce que c'est vraiment trop de temps Pour se balader entre les temples etc Et ça en vaut vraiment plus la peine Comme je l'ai dit avec les bottes Le prix des galets qui a bien baissé Ça en vaut vraiment plus la peine Donc là moi je l'ai fait vraiment pour Pour finalement finir mes potions Après je doute que j'en refasse Je les avais fait à l'époque Quand ça valait pas grand chose Aujourd'hui ils ont Ça a plutôt pris du prix Je sais plus pourquoi Mais tout ce qui est Vous avez dit En plus il y a pas mal de bugs d'affichage C'est un petit peu dommage Mais dû à l'explosion des prix de bootblop Aujourd'hui il y a plus grand intérêt A faire l'edopole Au final c'est vraiment Si vous voulez xp un petit peu C'est ce qu'il y a de mieux C'est assez simple mine de rien Parce que là vous allez le voir Avec deux bons challenges comme ça On prend approximativement 800 000 points d'xp Donc 800 000 points d'xp En 34 secondes c'est pas mal Voilà de retour Alors excusez moi J'ai eu un petit soucis Comme je le disais L'edopole c'est vraiment pas mal Parce que mine de rien Ça fait pas mal d'xp En assez peu de temps Après il faut vraiment jouer Sur les élixirs je pense Faire le chemin à chaque fois C'est plutôt long Il y a meilleur temps de toute façon De farmer Ça je vous le dis très clairement Aujourd'hui la meilleure source d'xp C'est farmer Si vous avez l'xp x4 Ou multiple tout simplement Farmer c'est vraiment La meilleure solution Moi c'est en partie pour ça Que je le fais Je suis pas du genre A aller faire les pierres royal moot Les donjons etc Si on me propose Je vais pas dire non Mais je sais qu'au fond De farmer c'est beaucoup plus rentable Donc c'est en partie pour ça Que j'ai choisi de faire ça De tout mon niveau 200 Je pense qu'il doit y avoir Au grand maximum Peut-être 10% Qui proviennent de donjons Ou captures C'est globalement Vraiment que du farming C'est pour moi le plus rentable C'est pour ça que je le fais Et d'ailleurs je vous recommande De faire ça également Alors je vais pas vous obliger Vous forcer à le faire Mais je vous dis juste Que voilà Aujourd'hui c'est plus rentable Je pense de faire De faire du farming Que de faire du donjon Alors après si vous avez Votre team etc Le donjon royal moot Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux Y aller avec 8 personnes Alors des gens qui Forcément jouent pas forcément Les mêmes comptes etc Ça pour moi c'est plus Une perte de temps qu'autre chose Parce qu'à la salle du boss Alors j'ai peu de sagesse J'ai pas l'xp multiple Je prends 4 à 5 millions Avec un petit challenge Et pour moi C'est une heure de temps Quasiment le donjon royal moot En général Et ça en vaut vraiment pas la peine Donc voilà Moi du cas je vous recommande Je vous recommande le farming Je voulais également vous parler Dans un autre sujet Alors je pense qu'on en parlera A la fin des deux pôles Là je suis pas concentré Mais j'essaye de faire de mon mieux C'était l'éventuel changement de classe Alors ça On va en reparler Pas que vous vous affoliez Excusez moi Je vais dire que vous vous affiolez Que vous vous affoliez trop Mais ce serait pas pour tout de suite Ce serait en moindre recours On va dire Mais je pense que vous comprendrez mieux Mieux là où je vais en venir après C'est en partie pour ça Que mon Xcelor a autant Prix d'xp On va dire rapidement Puisque moi à la base Il faut savoir que je voulais laisser Ce Xcelor au niveau 190 Pour moi Putain monter en Xcelor au niveau 200 C'était mission impossible Puisque ce Xcelor Ça fait près 6 ans que je le joue Maintenant vous êtes au courant C'est un de mes premiers personnages Si c'est pas le premier Donc c'est vrai que c'est un peu La première crêpe Je suis quand même très fier De cette première crêpe Si on peut le dire Mais voilà Ce Xcelor à la base Devait rester normalement Au niveau 198 J'avais mis quand même Énormément de temps à le monter Je m'étais dit Si je le monte Niveau 199 ou 200 Il faudra changer de stuff Etc J'avais pas forcément envie Moi ce que je recherchais En fait c'était de me poser Je pense qu'on va en parler Maintenant finalement J'ai entendu dire Qu'il y allait avoir Une refonte d'Xcelor prochainement Alors je sais pas c'est quand Ça fait un moment qu'on en parle La refonte d'Xcelor La refonte de Feka Etc Ça fait un moment qu'on en parle Et en fait j'avais peur C'est qu'il y ait une refonte Du même style Que la refonte d'Ekaflip En fait Ce que j'ai peur C'est que l'Xcelor Aujourd'hui on sait Que c'est une classe Qui est pas mal Pour moi l'Xcelor C'est une très bonne classe Je l'ai toujours dit L'Xcelor manque de rocks Etc Manque de sort pour se booster Parce qu'il faut savoir L'Xcelor pour se booster N'a que la momification C'est pour moi pas un sort de boost C'est vraiment de la merde ce sort Parce qu'il va vous donner quoi ? 152 puissance au niveau 6 Moi je l'ai même pas monté C'est pour vous dire Mais ce sort une fois Niveau 6 Vous donne 152 puissance Réduit les dommages Alors il réduit pas énormément de dommages Le mot de prévention Est plus intéressant A savoir que c'est sur une classe De soins C'est plus intéressant On sort pour se protéger C'est sûr Mais là en plus de ça Il vous met l'état pesanteur Et l'état pesanteur C'est horrible Parce que Vous pouvez pas utiliser la fuite Ou la téléportation Ce qui fait que Si vous vous retrouvez bloqué Votre Xcelor Avec une momification Ne sert vraiment à rien Et pour moi C'est pas un très bon sort On va dire La momification Et c'est vrai que J'ai toujours dit pour moi Xcelor manquait de sort Pour se booster Mais finalement non Pour moi Xcelor qui veut roxier C'est un Xcelor terre Un Xcelor Plutôt un team On va dire C'est un Xcelor feu Puisqu'il peut taper De près comme de loin Et ça c'est vrai Que c'est vraiment Très pratique Parce qu'on On va pas faire le challenge Je pense On va pas perdre trop de temps Et bon Pour en ce point de vie Franchement Et voilà Pour moi aujourd'hui L'Xcelor Chacun En éléments Ça veut dire quelque chose L'Xcelor air Pour moi C'est l'Xcelor Plutôt bas niveau L'Xcelor feu Pour moi C'est tous les niveaux A tous les niveaux Vous pouvez jouer En Xcelor feu L'Xcelor o Pour moi C'est celui qui veut XP vite On va dire C'est le mec Qui va se mettre Full sagesse Il y a énormément D'équipements Qui donnent Beaucoup de chance Beaucoup de sagesse Comme d'oro le black La corbe à cap Mastradis Ça c'est des items Vous pouvez même Les garder au niveau 149 Si vous voulez Farmer tout seul Avec l'horloge L'horloge Si vous avez Beaucoup de sagesse Ça ne coûte que 3 PA Puisque vous allez Gagner 1 PA Normalement Vous allez en voler 1 de points d'action Donc pour moi C'est pas mal Et puis l'Xcelor terre Pour moi C'est plus l'Xcelor Qui veut jouer bourrin Qui n'a pas l'intention De retirer des points d'action C'est un peu L'optique de mon Xcelor En fait Ce que j'ai peur Avec cette Cette refonte d'Xcelor Vu que j'ai entendu dire Que ça allait être Une refonte totale Où la majorité des sorts Allait changer J'ai peur Soit qu'ils deviennent Encore plus pourris Alors pour moi Ils sont pas pourris Mais c'est qu'ils deviennent Assez faibles Ou alors qu'ils deviennent Trop puissants Et ce que j'aurais peur C'est que s'ils deviennent Trop puissants C'est que ça devienne Carrément une classe cheatée Qu'on envoie énormément Et ça c'est quelque chose Que j'ai pas envie Pour moi l'Xcelor Aujourd'hui l'Xcelor On envoie de moins en moins On va dire Peu de monde aujourd'hui Décide de se refaire En personnage En Xcelor notamment Aujourd'hui les gens Ils partent plutôt Sur des autres personnages Des Ekaflips Qui sont très intéressants Les Ekaflips On en a vu beaucoup Des vieilles classes Qu'on voit encore énormément Comme les Kras Les Yop Etc Aujourd'hui il y a Peu de monde Qui décide de se refaire En personnage En Xcelor Spécialement Sauf si c'est quelqu'un Soit de Maso Qui aime le défi En quelque sorte Mais voilà J'avais peur en fait C'est qu'ils nous refassent Une refonte pourrie Et on sait qu'en Kama Une fois qu'ils font quelque chose Ils ne reviennent Généralement pas en arrière En fait j'aurais peur D'une refonte Du genre Xcelor devienne super puissant Ou plutôt nul Et en fait C'est dans ce cas là Où j'aurais éventuellement Refait un personnage Ce serait un petit peu dommage Si là j'ai Pris vraiment du temps Pour Xp ce Xcelor Et il arrive gentiment A 67% Je pense que d'ici 30 jours Il sera à niveau 200 Je pense qu'on fera ça Pour la fin du mois de mai Je vais essayer de faire ça Pour la fin du mois de mai Je pense qu'il sera à niveau 200 J'ai déjà le stuff dans l'inventaire C'est pour ça que je l'ai caché Dans ma précédente vidéo Une fois qu'il sera à niveau 200 Je ferai la présentation Etc Et suivant la refonte Du Xcelor Il se peut que j'arrête définitivement Cette classe Et que je refasse un personnage Si je refais un personnage A ce moment Et vu que le PVM Ça a l'air de vous plaire Ce que je pensais faire Ce serait d'optimiser Un personnage à la base Full parchotage Dragoon etc Un truc bien En fait ce serait De faire des séances PVM Où je vais xp Tout simplement avec mon personnage Du vrai farming Je pense entre autres Il y aurait quand même Des donjons etc Mais voilà Ce serait de faire une classe Assez polyvalente Alors j'ai pas encore Trop d'idées L'écapip aurait été Une très bonne idée Après si je monte Un autre personnage Niveau 200 Ce serait pas pour faire du PVM Une fois niveau 200 Moi j'arrête totalement le PVM J'ai passé dernièrement Le Tengu C'est pour vous dire A quel point J'en ai rien à foutre du PVM Je vais pas aller m'embêter A aller farmer Des donjons de Frigost 3 Une fois que Monxelor Sera niveau 200 Ça c'est sûr De toute façon Il y a la série mystère Qui va gentiment reprendre Au passage Au niveau des indices De la série mystère Ils ont complètement changé Et ça je préfère le prévenir Même si pour le moment Personne n'avait encore deviné Les indices Je préfère le dire Oubliez toutes les autres vidéos Où vous avez pu Entendre qu'il y aurait des indices C'est à partir de cette vidéo On va dire que les vrais indices Ils sont Ils ont complètement changé J'ai demandé quand même A quelqu'un Je lui ai dévoyé Ce que c'était la série mystère Je lui ai demandé Est-ce que tu penses T'aurais trouvé Il m'a dit Non c'est impossible Je le comprends Vous comprendrez mieux Je pense une fois Que la série mystère arrivera Donc voilà Ce serait une plutôt bonne optique Si je recommence au personnage De finalement refaire Une sorte Pas d'aventure suivie Mais de refaire plutôt Une sorte de Voilà De séance PVM Faire plus de vidéos PVM Puisque j'ai cru comprendre Que ça vous plaisait Je pense que ça Ça reviendrait plus sur ma chaîne Le PVM C'est vrai qu'il n'y en a pas eu Pendant un moment Après il y a eu le mois De Camaroche J'allais pas en faire pendant Parce que j'avais pas vraiment envie Mon Xelor avait quand même Plutôt bien XP Mais ça c'était à cause du Enfin duo farming Pas à cause C'était grâce au farming Que j'avais fait Sur les mobs Comme l'île du Minotoror Et puis le bateau pirate Mais entre autres Je n'y avais pas retouché Donc je pense Ça pourrait être une bonne idée Pour le moment Il n'y a encore rien de sûr Si la refonde Xelor n'arrive jamais Le Xelor sera encore là Ce qui serait bien Enfin j'ai plutôt envie Parce que mon Xelor J'ai pas l'intention De le laisser taire Tout le temps Il va rester taire Au niveau de sang Finalement je vais plus le passer En mode ralentissement feu C'est pas super fun pour vous Et je vous comprends Pour moi non plus De devoir ralentir A chaque fois c'est pas très drôle Après l'avantage De l'élément feu C'est qu'il y a beaucoup de sorts Il y a le sablier Il y a la poussière Il y a le rayon obscur Il y a l'aiguille Et ça c'est top Il y a 4 sorts feu De près comme de loin Ça fait à peu près Les mêmes dommages La frappe d'Xelor Ça se limite à ça Comme portée Quand on est terre C'est ça ou ça Il y a des corps à corps terre Du genre des arcs Mais ils sont pas top Et moi voilà J'aurais bien voulu peut-être Essayer les modes haut Etc Vu qu'après il sera Full vita Normalement mon Xelor Je vais pas non plus le passer Full sagesse J'ai pas envie non plus De jouer De jouer le ralentissement Donc ce sera Du cap 1 en jouant Terre que je vais ralentir Mais voilà Essayer plein de modes Mode R Le mode R est Encore viable On va dire Il y en a pas beaucoup D'Xelor R Niveau 200 Parce que ça fait pas Masse de dommages Mais après une fois de plus C'est assez intéressant Mais voilà Moi mon but Une fois que ce Xelor Serait niveau 200 Ce serait de tester Pas mal de modes Après si elle a la refonte Et qu'elle est pourrie C'est une classe Que je vais laisser tomber Je pense Ce serait dommage Parce que c'est un Xelor Dans lequel j'ai investi Énormément de temps On passe 6 ans de jeu Parce qu'entre deux Vous le savez Il y a eu des pauses Etc Mais c'est quand même Un Xelor Qui commence à dater Il y a eu pas mal D'essais sur lui Et c'est vrai Que de lâcher A cause d'une simple D'une simple refonte Moi ça m'embêterait Beaucoup Après si la refonte Est trop puissante Certes on va continuer A le jouer un petit peu Mais si elle est Elle est pourave Soit on essayera De s'adapter Et de faire en super Xelor Ou alors on arrêtera Mais pour le moment En tout cas Il n'y a rien de sûr Comme je vous le dis S'il y a une refonte C'est l'or Et qu'elle est bien Enfin qu'elle reste Au même stade Que maintenant C'est à dire Entre le rox Le retrait Etc On pourrait continuer A la jouer Alors non attendez Je vais aller acheter En hôtel de vente Si ça reste plus ou moins Sale que maintenant On continue à la jouer Mais si elle se transforme En nerf Totalement abusé C'est une classe Que je vais arrêter Donc voilà C'est globalement ça Je ne vais pas Je ne vais pas Continuer à jouer Une classe Qui ne me plaît pas Là le Xelor Actuellement Je continue à le jouer Parce que c'est Mon premier Xelor J'ai envie de le passer Niveau 200 Ce sera mon premier Niveau 200 Mais après Suivant comment se tourne La classe Je doute que je continue A le jouer Alors si je recommençais Un personnage Je n'avais pas encore Trop d'idées Je voulais faire une classe Qui puisse se démerder En PVM tout seul Je ne voulais pas faire Par exemple en Osamoda Alors les Osamoda feu Peuvent je pense Un peu se débrouiller En PVM Après avec les invocations Les challenges Ça devient assez dur Le Xelor C'est pas mal Parce que c'est beaucoup D'attaques Sur une case Et pas forcément Les flèches explosives Parce que quand on a Le challenge focus Sur un monstre Ou imprévisible Je crois Ce genre de sort C'est assez emmerdant Après refaire par exemple En Yop Je ne sais pas Les Yop On sait que c'est vraiment Pas mal Parce qu'on pourrait Le laisser à ce moment Full sagesse Et essayer de voir En combien de temps On pourrait le monter Je pense monter En personnage Par exemple 100 à 200 Alors ça ce serait plutôt La façon dont je tournerais La série On ne commencerait pas Au niveau 1 Parce que c'est pas intéressant Mais si on fait par exemple N'importe quelle classe Et qu'on la commence Au niveau 100 Avec l'XP x2 Bah du coup Jusqu'au niveau 200 Je pense que ça peut aller Vraiment très vite Alors on parle peut-être Pas 3-4 mois Puisque à côté de ça Je continuerai quand même Les colisomes en incarnation Ou des colisomes plus bas niveau Si j'arrête le Xelor Ne vous en faites pas A côté de ça J'aurais probablement prévu D'autres personnages Que ce soit peut-être Dans les niveaux 150 Ou 100 Pour continuer à faire du colisome Pas de PVP 1 contre 1 Ça je l'ai déjà dit C'est pas quelque chose Qui m'intéresse Sur Alistair Il faut savoir que le PVP Il n'y en a pas énormément Il y a beaucoup d'Ecaflip Et c'est pas des Ecaflip Qui sont merdiques Au contraire C'est genre bouclier hispanique Etc C'est vraiment des gens Qui ont les moyens De faire du PVP Donc voilà Moi pour le moment Le PVP 1 Je ne vais pas en faire Même si je sais Que ça plaît A beaucoup de monde La bêta c'est pareil On m'a demandé Si je comptais Oui ou non Aller faire de la bêta La bêta On sait que C'est pas mal Pour tester les modes Etc Présenter des modes Un peu fun C'est bien Moi pour le moment La bêta ça ne m'intéresse pas Peut-être qu'une fois Que mon Xelor sera niveau 200 Je me rendrai plus régulièrement Sur la bêta Pour le moment La bêta J'y vais de temps en temps Généralement C'est pour vendre Les items que j'ai Et puis après Je donne les kamas A des gens que j'apprécie Et puis voilà La bêta J'y reste pas plus souvent Mais peut-être que Voilà La prochaine bêta Si mon Xelor Est niveau 200 Lors de la sauvegarde Peut-être qu'on s'amusera A faire un petit peu De bêta Mais pas que de ça Parce que moi C'est franchement Pas quelque chose Qui m'intéresse Je préfère être Bien optimisé Sur l'officiel Et après Aller s'amuser Sur la bêta Que d'être bien optimisé Sur la bêta Et puis sur l'officiel Être limite limite Pour moi De fusse C'est plus l'officiel Que la bêta Après Si je venais Par exemple A me faire hacker Alors pour le moment C'est pas arrivé Je doute que ça arrive Peut-être Qu'on se rendra plus Sur la bêta Mais même si je me faisais hacker Ne vous en faites pas J'arrêterai pas J'arrêterai pas De faire des vidéos Au contraire On pourrait limite Se faire en kamarush De l'impossible Genre Rostov en deux mois Mais ça serait très très compliqué Mais voilà Il y a toujours des possibilités Donc là Pour les zones de farming Alors je me rends généralement A Frigost Frigost 1 La première zone Je vais plus à la bourgade C'est fini Mais les zones de farm Comme le berceau d'alma Les zones que je peux me rendre En fait c'est simple C'est le berceau d'alma C'est les larmes Et puis la crevasse perche Je peux également me rendre A la forêt pétrifiée Enfin le visage enseveli Je peux m'y rendre désormais C'est tout frais Ça doit faire peut-être Quelques semaines Je peux m'y rendre C'est pas forcément des zones Que j'apprécie énormément Puisque les mobs sont assez compliqués Il y a souvent des très très grosses résistances Même si j'ai l'avantage De taper neutre Et les résistances neutres Il y en a pas énormément Je préfère quand même Rester sur Frigost Parce que les caniglous Les manso etc Je trouve que c'est relativement simple Ils font pas beaucoup de dommages Ils sont surtout pas très compliqués C'est surtout pour les challenges Si par exemple Je dois avoir imprévisible Je sais pas où A la forêt pétrifiée par exemple Ça ça risque d'être dur Des challenges comme imprévisible A Frigost Un du moins Je sais pas où On va dire Au manso Ou alors Comment ça s'appelle déjà ? La forêt des pents perdus Ou le lac gelé Des challenges comme ça C'est beaucoup plus simple Après forcément Ça paix un petit peu moins Mais pour farmer tout seul Je pense que c'est les meilleures zones En plus il y a énormément d'étoiles Comme vous pouvez le voir Là on va se faire un petit combat Assez rapide En même temps je vous parle Normalement ça va encore plus vite Mais là Ça va On va dire C'est correct au niveau du temps Etc Ça reste Ça reste assez simple Mais voilà Si je voulais vraiment XP Je formerais en groupe J'irais je pense Comme bonne zone Il y a le berceau d'alma Qui est pas mal Après si vous y allez tous les jours Forcément il y a moins d'étoiles Mais si je voulais vraiment XP à fond Je formerais des groupes Etc Là c'est pas mal Vous voyez Je prends 910 000 points D'expérience En à peu près 2 minutes Et le tout sans aucun danger Je sais qu'ici J'ai perdu je crois une fois Et ça c'est parce que Je voulais tenter En challenge à la con Avec les canigloos Mine de rien Il faut se méfier Parce que c'est comme les sacreurs Ils frappent Excusez moi De plus en plus fort Et ça il faut s'en méfier Les smilomuts avec Qui mettent Bon on va prendre celui-là Normalement j'aurais pris celui-ci Si j'avais recruté des gens Parce que c'est des combats Sur lesquels on peut prendre 1 voire 2 millions d'XP Assez facilement Mais voilà Avec les smilomuts par exemple S'ils mettent Je sais pas 50% de fléves Et que le canigloo Et midlife C'est des coups à passer 1000 Qui sortent Et ça c'est quand même Assez dangereux Là pour le moment Ça va J'ai encore jamais perdu Enfin j'ai perdu une fois Comme je vous l'ai dit Mais c'était à cause d'une connerie En plus de ça C'est con parce que J'étais pas tout seul Après moi si je suis tout seul Et que je perds Je m'en fiche Je reviens etc C'est très rapide Aujourd'hui remonter son énergie C'est également très rapide Vous voyez Ils font quand même du 520 Après ils se bouffent quand même D'énormes dommages Avec le contre Le contre qui est vraiment Un sort excellent Pour l'excelor je pense Puisqu'arrivé à un certain stade Les monstres ne vous tapent plus Et ce même en donjon Après ça dépend Il y a des monstres qui frappent Là vous le voyez En 30 secondes Avec un simple groupe A deux étoiles Après les challenges Sont très très simples 840 000 points d'xp Et ça c'est vraiment C'est vraiment pas mal Donc après c'est un petit peu Comme ça sur toutes les maps Vous voyez Prenez les groupes comme ça Qui sont pas très compliqués Et puis voilà Vous enchaînez C'est vraiment ça le farming Alors ça peut paraître assez chiant On sait Comparé à des donjons Où voilà vous allez par exemple Faire des salles Vous allez prendre 1-2 millions d'xp Et puis la dernière salle Vous allez prendre 10 millions C'est sûr que c'est pas pareil Parce que vous allez prendre 10 millions d'un coup Alors que tout au long du donjon Vous allez pas prendre énormément C'est sûr que c'est plus intéressant Je pense Enfin c'est mieux En termes de Je sais pas comment dire Des gens qui ont l'habitude De faire des donjons Je pense ne viendront presque jamais Faire du farming Parce que voilà On va prendre peut-être 600 000 par-ci par-là Il faut y aller quand même Assez rapidement C'est le but du farming C'est vraiment d'y aller D'y aller le plus rapidement possible Histoire que ce soit Plus intéressant qu'un donjon Parce que si vous faites Un groupe Toutes les 5 minutes A 8 Ça c'est franchement Pas intéressant Je vous le dis Vous avez meilleur temps D'aller faire du royal moot Ou autre Que de passer votre temps A faire des combats Comme ça Vous voyez C'est pas forcément Très intéressant On va faire les deux groupes Ça c'est pas mal Les caniglous Je trouve Parce qu'il y a pas mal d'étoiles Il y a également d'autres zones Le village ensevelie Par exemple Enfin la forêt pétrifiée Ça aussi c'est assez intéressant Mais je pense Y aller tout seul Ça aller encore plus Puisqu'une fois de plus Si vous y allez A 8 par exemple Les groupes sont plus gros Sont plus long Et tout seul Généralement les groupes Où il y a un, deux mobs Il y a énormément d'étoiles Souvent des étoiles rouges Aucun igloo On n'en croise encore Des étoiles rouges C'est plus rare C'est généralement Sur les petites maps de bordure Je sais pas pourquoi Je vous vois ça C'est sur les petites maps De bordure comme ça Où il y a énormément de groupes Après les maps généralement C'est du corps à corps Mais vu que moi J'ai un jeu Qui est plus optimisé Corps à corps Avec les youillettes Et puis la frappe Ça me dérange pas du tout Donc voilà Hop on va vite faire ça Alors au niveau des challenges On a quand même pas mal de chances Généralement Quand on fait du farming Tout seul Je pense que vous faites 85% des challenges Vous pouvez les faire Après des challenges Comme économes C'est plus compliqué Blitz aussi C'est assez compliqué Alors blitz Je peux le faire Sur certains groupes Alors les caniglous Il faut qu'ils aient 2800 de vita maximum Après les autres Les autres mobs Ça va dépendre Si oui ou non Je fais des coups critiques Après avec le contre Également Ce qui est assez intéressant C'est vu que ça compte Comme des renvois De dommages simples Si le caniglou Me frappe 2-3 tours Sans que je le touche Il perd facilement 450 points de vie Et ça Ça peut aider également Pour les challenges Mais voilà Après c'est vraiment Farmer sans se prendre la tête Faut pas Faut pas partir Dans l'idée De prendre peut-être 100 millions en un jour En faisant uniquement du farming C'est quand même assez long Vous voyez que là On prend 1 million En 1-2 minutes C'est vraiment pas mal Franchement Avec 400 de sagesse Et quelques C'est énorme Je sais pas si vous vous rendez Vraiment compte Mais si vous venez ici Avec peut-être 500-600 de sagesse C'est ce que vous allez prendre Mais avec Peut-être même Sans le challenge Vous pouvez prendre Dans les 1 millions Ça c'est énorme Après si vous avez L'XP multiple Farmer C'est vraiment Ce qu'il y a de plus intéressant Si on vous propose Toutefois Par exemple Des captures royal moot Faut pas hésiter Faut pas hésiter Moi là Si par exemple On me propose Tu veux venir faire 15-20 captures royal moot Il faut y aller Qu'on soit bien clair Les captures royal moot En arène C'est vachement rentable En termes de temps XP Il faut y aller C'est surtout plus tranquille Parce que là Vous avez pas vraiment Le temps de vous reposer En quelque sorte Vu que le but C'est d'enchaîner Le plus rapidement possible C'est quand même Assez gonflant Ça généralement Je le fais Une fois par jour Pas deux Parce que ça prend du temps Mine de rien Faut quand même le faire Chaque jour Y aller Ça prend du temps C'est à peu près Comme je l'ai dit Une heure Mais je trouve ça mieux Que d'aller faire des donjons Ou d'y aller à 8 Même si voilà A 8 Vous allez prendre Peut-être 5-6 millions Alors je dis ça pour moi Qui n'est pas beaucoup de sagesse Vous allez peut-être Prendre 5-6 millions Avec un bon petit challenge Mais peut-être en 10 minutes Alors qu'en 10 minutes C'est à peu près On peut prendre Je pense ici En 10 minutes Si on arrive A enchaîner les groupes Etc Je pense qu'on peut prendre Plus d'XP Après c'est pas sûr Non plus Parce qu'il faut aussi Qu'il y ait les challenges Qui accompagnent Mais voilà C'est peut-être même plus rentable D'y aller tout seul Qu'à 8 Après ça dépendrait Une fois de plus De votre sagesse Je sais qu'ici Vous mettez En yop Full sagesse Qui est feu Ou terre R également Ça peut être intéressant Vu qu'il y a pas mal De zones L'épée céleste Et l'épée divine Frappe en zone Ça peut être assez intéressant Mais Globalement Si vous venez ici Avec 800 de sagesse Et l'XP x4 C'est le rêve Je vous dis Moi C'est pas mon rêve non plus Mais si un jour J'ai l'opportunité D'avoir l'XP x4 Une grosse sagesse Et pouvoir me débrouiller seul J'irai jamais en donjon Ici je peux prendre 3-4 millions Avec l'XP x4 En bonne challenge Et de la bonne sagesse Je peux prendre 3-4 millions En en combat Et ça c'est vraiment énorme C'est vraiment énorme Là on prend Presque 1 million Enfin c'est pas mal non plus Après bon Je pourrais prendre plus Je pourrais prendre moins J'ai Anxelor Alors c'est pas pour me vanter Je trouve qu'il frappe quand même Assez fort Pour Anxelor C'est bien Après il est full terre Donc c'est sûr Qu'au niveau de la sagesse C'est un peu plus emmerdant On y a pas mal perdu Mais voilà Il se débrouille très bien Vous le voyez également J'ai pas besoin de prendre de pain Le pain Ça coûte relativement cher Alors c'est des petites économies C'est comme les clés Royal Moot Etc Par exemple quelqu'un Qui va faire 10 Royal Moot par jour Va forcément consommer du pain Sauf si là Avec lui en Eniripsa Toute une petite team Bien préparée Bien organisée Voilà Il prendra pas forcément de pain Mais si vous venez Faut compter les dépenses Parce que mine de rien Les clés Royal Moot Sont pas gratuites Quelqu'un qui Comme je l'ai dit Veut vraiment farmer Toute la journée Du Royal Moot Va faire peut-être 30 donjons Avec sa team Bien optimisée Lui va peut-être Rien payer Parce qu'il aura A côté de ça Peut-être un bûcheron Il aura peut-être Des percepteurs A la bourgade Pour faire les clés Mais toujours les bugs D'affichage C'est un petit peu dérangeant Mais voilà Quelqu'un qui est Vraiment bien optimisé Ça va rien lui coûter Ce sera plus rentable Mais là une fois de plus Je parle bien entendu Du cas de figure Où vous serez Par exemple tout seul A devoir exp C'est franchement pas mal Je veux dire là Moi je viens ici Le matin Tranquille Alors généralement Je viens un petit peu plus tôt Parce qu'à ces heures là Normalement je travaille Malheureusement Dès demain Ça va recommencer Mais je viens ici le matin Il y a des groupes Qui sont encore mieux que ceux là Là Les groupes sont bien Ils sont franchement pas mal Pour midi et demi Bientôt Les groupes sont vraiment pas mal Normalement il y a déjà plus d'étoiles Les gens sont déjà passés Sur certains serveurs Je sais qu'il y a des gens Qui voient la fond comme moi Passent très tôt le matin Du coup il n'y a pas forcément Des groupes pour tout le monde Mais là C'est franchement C'est franchement pas mal On a vraiment de la chance Également au niveau des challenges C'est cool On n'est pas encore tombé sur Blitzkrik Ou Econome C'est les deux challenges Qui me posent le plus de problèmes Ou après dans l'autre cas de figure C'est par exemple Imprévisible Alors je crois qu'ils s'appellent comme ça Mais en gros Voilà A chaque tour Vous avez une cible différente Sur laquelle vous devez taper Quand il y a des fricotchères Parfois ça prend Énormément de temps Parce que les fricotchères Fouillent pas mal de résistance Et si par malheur Vous tombez comme par hasard Sur le seul mob Qui a les résistances Et sur celui Que vous devez taper Parfois voilà C'est vraiment plus long Là Des challenges comme Barbare Quand on a les Yuyette Ou encore encore Qu'on se sert C'est vraiment pas mal Je trouve que Barbare Est vraiment mieux comme ça Comparé au challenge d'avant Où on devait utiliser Vraiment que son corps à corps Mais aucun sort Là je le trouve mieux Je le trouverais en bien Comme contamination Je trouve qu'il est devenu pas mal Également ce challenge Contamination je peux le faire ici En règle générale Même quand je viens fermer A plusieurs Il est tout à fait faisable Après il y a des exceptions Parfois je fais pas gaffe Et puis je le rate Mais je peux le faire Même si c'est pas du 150 200% Comme vous voyez ici Par exemple des étoiles rouges Vous venez ici avec un sagesse C'est pas assez en 1,5 million d'XP L'XP monte très vite Quand il y a des étoiles Mais voilà Ça c'est des très bons groupes Contamination Généralement je peux le faire Après ça dépend Alors statut Il est un peu chiant Quand il y a les écumutes En fait Parce qu'il est Ouais il est franchement Franchement chiant Je vais pas vous mentir 3 comme ça c'est bon Ça devrait jouer Il est assez long Puisque les écumutes Sont plutôt fuyards Ça c'est un peu dommage Je trouve C'est comme les bouffemutes Maintenant Ils sont plutôt fuyards C'est dommage Sincèrement Vous voyez Il joue à distance Comme des pédales Franchement Je trouve c'est un peu chiant On a Rembobinage Qui est en sort Qui est apparu Il y a un bon moment Chez Exelor Il y a pas mal de monde Qui ne le connait pas Qui sont encore étonnés Quand ils voient des gens Que les hommes l'utilisaient On plutôt faire momification Mais qui est vraiment Pas mal Ça permet de faire des choses Très sympas Rembobinage Des téléportations parfois Ça permet de faire Des très bons combos Que ce soit pour vous Ou pour déplacer quelqu'un Dans la map Je veux dire Vous faites rembobinage Sur le gars Vous le placez Ça permet de faire Des coopérations Avec Exelor Alors après le cooldown Est bien plus long Est bien plus long Puisqu'il faut compter Qu'il y a la téléportation Etc Mais c'est quand même En bon sort Qui est Je trouve assez sympa Surtout pour statut Statut qui est très pratique En PVM Parfois c'est assez long Quand les meubes se cassent Là encore Les caniglous Ça va Restent au corps à corps Mais du temps Où j'allais farmer Et ça c'est une zone Qui me manque quand même Mine de rien Qui a été vraiment excellente C'est la zone Je pense Où j'ai dû passer Du niveau Je sais plus Je suis revenu Niveau combien Sur Youtube Je crois que c'était 170 et quelques 170 à 190 Et j'allais tout le temps Au village des éleveurs C'était Le Où est-ce qu'il est Village des éleveurs Et c'était ici C'était tout simplement Les caniglous Je faisais tous les jours Une fois au moins Le chemin Pour aller à la vallée De la mort qui tue Je le faisais Je le faisais Facilement Je pense Une fois par jour Et là C'était plus d'xp Et les monstres Ataient beaucoup plus simple Là Après le nerf Le boost Des monstres Ils sont devenus Assez compliqués Et ils ont surtout Beaucoup plus de points de vie Ce qui fait que les challenges Sont devenus Assez compliqués C'est assez dangereux Comme zone On croirait pas Mais mine de rien Les glyphes Ils tapent à distance En plus c'est des vraies tapettes Il faut le dire Ils se cassent le plus loin Qu'ils peuvent Ils viennent jamais vers vous Le seul moyen Pour qu'ils viennent vers vous C'est de les ralentir Mais vu que je joue Pas vraiment ralentissement C'est assez compliqué Mais c'est vraiment Une zone qui me manque C'était une très très bonne zone Avant Là aujourd'hui Elle est moins fréquentée Parfois j'y vais Pas pour forcément Me remémorer le bon vieux temps J'y vais parfois Parce que plus personne n'y va Et ce qui fait que du coup Il y a des monstres Enfin il y a des groupes de monstres Full étoile rouge Et on prend 2 millions Sans challenge Et ça c'est vraiment C'est vraiment cool Là je vais pas me plaindre Parce que franchement Les caniglous Quand vous voyez La facilité avec lesquelles On peut les faire On va pas se plaindre je pense Parce qu'à l'époque De la 1.29 C'était pas ça A l'époque de la 1.29 C'était vraiment les sorties Genre troll Voilà de retour Alors excusez moi Une petite déconnexion Comme je le disais A l'époque C'est vrai que c'était plus Des sorties Enfin moi je me vois mieux En 1.29 Qu'en 2.0 Puisqu'à l'époque C'était vraiment De farmer Le but pour XP C'était ça Vous aviez pas des autres Comme les caniglous C'est vrai qu'aujourd'hui Ça impacte énormément C'est une des meilleures zones Je pense pour XP De bas niveau A haut niveau Je sais que moi C'est la zone Que je vais sûrement utiliser Jusqu'au niveau 200 Ça peut choquer des gens Que j'ai pas Par exemple Farmer des donjons Du genre Qu'est-ce qu'on a Comme gros donjons Qui est surfarmé Ces derniers temps Royal mood Bien entendu On a d'autres donjons Également Qui sont Énormément farmés Par les très hauts niveaux Par exemple L'obsidiant Le ben Le ben etc Ça c'est des donjons Où j'y mets jamais les pieds Le ben Je sais pas Ça fait combien de temps Que je l'ai pas fait Je peux pas vous mentir Mais ça doit faire plusieurs mois Que je suis pas rentré Dans le donjon de ben En même temps C'est pas forcément Un donjon Que j'apprécie énormément Je suis plus à l'aise Dans le coriandre Alors le coriandre J'ai essayé de le soloter Jusqu'à la salle du boss Aucun soucis En fait j'ai fait le coriandre Puisqu'il y a pas besoin De le débuffer etc Jusqu'à la salle du boss Aucun soucis Le seul problème C'est que je l'avais jamais fait Que je connaissais pas la technique Ce qui fait que Je suis mort bêtement Vous doutez bien Sûrement de la façon Dont c'est arrivé Mais voilà C'est une très bonne zone Alors je pense Qu'on va prendre ce groupe Généralement je les évite Parce qu'avec les fricochères C'est assez chiant En fait les résistances Même si Avec les huillettes C'est vraiment Le corps à corps Je pense fétiche Les huillettes Ils permettent déjà De regagner de la vie Et surtout Ils tapent neutre Neutre c'est super important Parce que là Il y a le fricochère Qui vous fout 50% De résistance partout Contre des monstres Qui ont déjà des résistances C'est assez chiant Mais vu qu'ils en mettent pas En neutre C'est pas mal On va pas se plaindre Ça nous permet De pouvoir frapper Les monstres Sans aucun soucis Mais là vous voyez 67% terre C'est très très chiant C'est très vite chiant Surtout Après là Quand on a des challenges Comme désignés volontaires Ça va Ça va Mais quand on a un prévisible Comme je l'ai dit Ça c'est horrible Ou focus encore Parce que des fois Il s'arrange toujours Pour mettre les résistances Sur le même Comme par hasard C'est celui que vous avez tapé Mais sinon Voilà On arrive toujours Toujours à s'arranger Après Il frappe pas excessivement fort Vous voyez Ils font peut-être 200 de dommages Et moi je reprends Ces 200 de dommages Enfin 200 de soins Je les reprends juste après En frappant avec le corps à corps Qui est un très bon corps à corps La bêche chasse Je l'ai Puisque c'est le corps à cœur Que je vais probablement utiliser après C'est pas rentré dans l'optique du combo Que je comptais utiliser En jouant terre Parce que pour moi Il est bien moins intéressant Que les you yet En pvm Je l'ai dit bien entendu En pvp je le trouve mieux Parce qu'il donne plus de résistance Les you yet Donnent je crois juste 10% 10% air Si je dis pas de bêtises Je peux regarder sur moi Vu que je les ai Mais je crois que voilà Elle donne 10% air Enfin 10% air C'est pas mal Puisqu'il n'y a pas beaucoup Beaucoup d'items Qui donnent des résistances air Il me semble Donc c'est sûr que c'est toujours Toujours la bienvenue Mais voilà La bêche chasse Je trouve qu'elle est moins intéressante Puisqu'elle fait Moins de dommages neutres On peut taper qu'une fois Avec une ligne Qui est je crois De 16 à 24 Dommages neutres Et les you yet C'est je crois 16 à 23 Donc voilà Je trouve les you yet En pvm Sol Sont plus intéressantes Mais une fois de plus Comme je dis Ça rentre dans Tout ce qui est débat du farming Pour des gens Non C'est mieux d'utiliser Une bêche chasse Parce qu'il y a une zone Où il y a deux cas C'est vrai que ça c'est pas mal Pour moi Ça c'est plus encore Un corps pvp La bêche chasse Qu'on soit d'accord D'ailleurs on a pris en pourcent C'est plus encore Un corps Type pvp La bêche chasse Pour moi Mais après une fois de plus C'est vraiment chacun son point de vue Je pense qu'on va finir ce combat Donc une vidéo Qui aurait été mine de rien Je pense assez longue Je voulais pas la faire trop longue A la base j'avais des suzèches Sur lesquelles Je voulais vous reparler On va en reparler Parce que ça a été je pense Un petit peu cafoui Quand on fait du pvm C'est pas forcément super simple De se concentrer Je pense qu'on en reparlera C'est quand même Un sujet qui est assez important Mais même si pour le moment Je l'ai dit Je compte pas arrêter l'excelor C'est dans le doute Ou dans le cas Où la refonte Serait soit hyper abusée Ou hyper merdique Alors hyper merdique Encore je préférerais Que ce soit une refonte Qui soit une merdique à chier Du genre qui supprime Carrément des sorts A la frappe d'excelor Et que du coup Jouer en excelor Devienne un vrai challenge Là l'excelor Pour moi sont vraiment top Mais voilà Je préférerais qu'il y ait Une mise à jour KK On va dire Qu'il y ait une mise à jour Du genre l'excelor Ça devienne des Ekaflip Des Terminator Alors j'ai cru comprendre Qu'il y aurait beaucoup de sorts Du comptarbourg Je sais pas quoi J'ai jamais fait le comptarbourg J'ai jamais vu le comptarbourg Vraiment à quoi il ressemblait J'ai vu une fois Duel à coiffe Mais j'ai jamais vu Les sorts du comptarbourg Donc je me demande bien Comment il pourrait faire ça Mais voilà J'espère juste pas Que ça va devenir Une vraie classe pour légumiser Déjà que Là maintenant pour moi L'excelor Tout le monde se plaint Mais il ralentisse trop Etc Personnellement Je trouve pas Qu'il ralentisse trop Alors je vais essayer De trouver le trophée Sans perdre trop de temps On va voir Je vais juste trouver le trophée C'est pas dit que je le trouve Mais en fait C'est le trophée niveau 2 Qui permet d'éviter De se faire De se faire ralentir Je sais plus c'est lequel Alors c'est l'Evanescent Mais au sens contraire C'est l'Evanescent Qui donne 32 esquives PM En 32 esquives PM Je trouve pour moi Que c'est un trophée Mais qui est totalement Con Puisque si vous mettez Par exemple Le trophée L'autre Justement je pourrais pas vous dire C'est lequel Je vais essayer de le trouver C'est pas l'insaisissable Justement c'est encore l'autre L'imprenable Peut-être Voilà l'imprenable Pour moi c'est une grosse connerie Ce trophée Contre Ankra Encore vous pouvez vous demander Est-ce que Ankra va jouer Type O Un retrait PA ou PM Mais vous mettez ce trophée Contre Anxelor L'Axelor Vous pensez qu'il va vous retirer Des PM ou quoi J'en sais rien Pour moi Je ne les ai pas lus finalement Parce qu'il n'y avait pas vraiment De message officiel Mais si vous avez des informations Concernant la refonte Exelor Je ne dis pas non N'hésitez pas à m'envoyer des liens Alors si c'est pour envoyer des liens de phishing Ça ne sert strictement à rien Je ne suis pas con non plus Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Enfin cette grosse vidéo C'était tout C'était tout A bientôt